Blockchain Partner c'est une start-up qui est spécialisée dans la transformation blockchain des entreprises. Alors la blockchain, la définition que je donne souvent c'est une technologie de stockage et de transmission d'informations qui est sécurisée, transparente et qui fonctionne sans organes centrales de contrôle. Alors plus concrètement ce qu'on appelle souvent une blockchain, c'est en fait ce registre de transactions derrière une crypto-monnaie ou un crypto-actif. Donc c'est en fait un registre décentralisé qui va permettre à tout le monde de se mettre d'accord sur l'état d'un réseau à intenter. Ça concerne beaucoup les moyens de paiement puisque la première application de la blockchain c'était effectivement les crypto-monnaies. Donc les banques, les fintechs, toutes les entreprises autour du secteur de la finance ont effectivement été les premières à s'y intéresser mais ça ne concerne pas que les moyens de paiement, ça concerne en fait tout ce qui peut avoir de la valeur, tous les actifs numériques qui peuvent avoir de la valeur. Donc on a par exemple des applications pour mettre les actions des entreprises sur une blockchain et créer un marché secondaire des actions des entreprises. Ça peut concerner aussi pourquoi pas les votes. Il y a plein de blockchains qui existent justement pour voter de manière électronique. Ça peut concerner pourquoi pas les billets de transport qui en fait sont aussi des actifs qui ont une valeur qui pourraient être symbolisés par un jeton numérique et donc qui peuvent avoir un intérêt dans le secteur du tourisme notamment. Il y aurait plein d'exemples à donner. Il y a effectivement cet exemple de la billetterie qui m'est venue en tête assez naturellement. Justement cette gestion des billets, par exemple des billets de spectacle qui pourraient être faites sur une blockchain. On a aussi la gestion de la fidélisation de manière générale. Donc mettre des points de fidélité mutualisés entre différentes entreprises pour créer des programmes de fidélisation groupés. On a aussi par exemple l'assurance automatisée, l'assurance voyage notamment automatisée. Donc si votre train ou votre avion est en retard vous pouvez être remboursé automatiquement. Tout ça c'est des choses qui sont possibles et où la blockchain a une vraie valeur ajoutée. Il y a des entreprises qui créent ce qu'on appelle des tokens. Alors des tokens c'est des sortes de monnaies virtuelles, c'est un peu spécifique, mais c'est une monnaie qui pourra être utilisée pour payer le service qu'offre l'entreprise. Ça ressemble quelque part à des points de fidélité mais ça s'apparente plus à une monnaie puisque c'est des jetons qui ont un cours qu'on peut qu'on peut trader d'ailleurs sur des plateformes d'échange. Donc aujourd'hui il y a déjà un certain nombre d'entreprises qui créent leur propre monnaie. Ça veut pas dire que c'est pertinent à chaque fois mais effectivement c'est possible et c'est déjà utilisé aujourd'hui. Il peut y avoir plusieurs intérêts. D'une part c'est la création d'une véritable communauté qui va utiliser votre monnaie pour accéder à vos services. Ça apporte aussi de la valeur à votre entreprise justement de pouvoir dire dans notre communauté on va utiliser telle monnaie. Ça permet de décentraliser aussi la gestion du service et de pas centraliser toutes les données qui concernent votre entreprise mais justement si vous avez une monnaie qui est utilisée par plein de consommateurs, plein d'utilisateurs, ça crée véritablement un engouement puisque vos consommateurs se sentent quelque part propriétaires en petite partie de votre service.